Bonjour, voici le 9e et dernier vlog sur le Guatemala, un sujet que j'aime bien, c'est parler des chocs culturels. Alors aujourd'hui, je vais vous dire tous les chocs culturels que j'ai vécu en visitant le Guatemala. Commençons par ce qui est police, militaire, personnel de sécurité. Il y en a énormément, devant les banques, bien sûr, mais aussi devant les magasins d'alimentation, parfois même devant de petites boutiques. Oui, mais ils sont très différents de ceux que nous avons par chez nous. Ici, ils sont aimables, sourient et rendent service. Par exemple, le douanier qui vous demande comment ça va, très poliment en s'intéressant à la réponse, avant de regarder vaguement dans votre véhicule, le garde en arme devant la banque et qui s'intéresse à votre caméra et qui vous demande timidement comment elle fonctionne, les policiers qui aident à changer une roue ou ceux qui aident à pousser un véhicule en panne, jusqu'à la personne qui change de l'argent illégalement à la frontière, à quelques mètres des noyés qui ne réagissent pas. Ici, police, militaire et personnel de sécurité sont très difficiles à différencier, car tous sont armés jusqu'aux dents. Question sécurité. Les personnes dans la capitale pourraient nous paraître paranoïaques. En effet, nous avons dormi dans une chambre d'eau qui était dans une résidence sécurisée, avec barbelés tout autour, gardiens armés jusqu'aux dents toujours, et la maison était elle-même sous surveillance vidéo, avec barbelés encore et impossible d'accès de l'extérieur. Après la police, parlons circulation routière. Attendez-vous à du lourd. Il faut savoir aussi que les routes n'ont pas la largeur à laquelle on pourrait s'attendre. Les doubles voies sont de la taille d'un chemin de terre en France et dans le même état, voire bien pire. Le réseau routier est surtout lamentable à l'ouest, en allant jusqu'au nord. À l'est, les routes sont de bien meilleure qualité, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai que ça fait du bien. Nous avions chargé notre GPS des câbles d'Amérique centrale. Je vous conseille de faire comme nous, de passer plutôt par Google Maps. C'est beaucoup plus sûr, ça évitera de vous perdre une fois sur deux pour être gentil. Ce qui m'a aussi beaucoup surprise, c'est qu'il y a énormément de voies à sens uniques, que ce soit dans les petites, les moyennes ou les grandes villes. Ce qui m'a également surpris, c'est le mépris des règles de sécurité qui nous paraissent basiques en Europe. Que ce soit le port de la ceinture de sécurité, le nombre de personnes dans la voiture ou sur la moto, le nombre de personnes à l'arrière d'un pick-up, debout, sans aucune sécurité. Chacun fait comme le bon sens lui dicte. La conduite se fait ici, en tenant compte de la circulation des hôtes. Si vous conduisez comme à l'occidental, vous êtes sûr de créer un accident. Et il y a aussi ceux qui traversent n'importe où, n'importe comment. Bien sûr, il ne faut pas guider les gens qui marchent au bord de l'autoroute. Parlons maintenant des tumulots. Ce sont des cassis, des gendarmes couchés, des ralentisseurs, on peut les appeler comme vous voulez. Ici, ce sont des tumulots, c'est-à-dire un obstacle à travers de la route qui vous oblige à ralentir. Il y en a énormément, que ce soit en ville ou hors agglomération, alors qu'ils sont totalement illégaux depuis plusieurs années. Le gouvernement a promulgué une loi qui les interdit, qui demande leur destruction. Loi qui, bien entendu, n'a jamais été appliquée, vu le nombre de tumulots qu'on a rencontrés pendant notre séjour. Les tumulots vont faire le point avec ce qui concerne la vie quotidienne, car toute une économie s'est développée autour des tumulots, puisqu'on est obligé de ralentir, il y a les petits commerces, qu'ils soient installés ou itinérants, les vendeurs de tout et n'importe quoi, les laveurs de carreaux, les vendeurs établis ou ceux à la sauvette, les arrêts de bus, la police, tout ce qu'il est possible de faire autour d'un tumulot est fait au Guatemala. Passons maintenant à ce qui concerne un peu plus encore la vie quotidienne au Guatemala. Je vais commencer par un sujet trivial, mais qui a son importance ici, le papier WC. Après utilisation, il ne se jette jamais, jamais au grand jamais, dans la cuvette des toilettes. Non, il se jette dans la poubelle qui est à côté. Cela fait vraiment bizarre. J'espère juste que je perdrai cette habitude une fois rentrée en France. Le réseau sanitaire est très très vieux au Guatemala, pas très bien entretenu, et une présidente du Guatemala, qui a fait beaucoup pour renouveler le réseau, à demander à ce que les papiers ne soient plus jetés dans les toilettes, pour éviter d'endommager encore plus les tuyauteries défaillantes. Un point qui m'a quand même beaucoup surpris, et je ne dirais pas très agréablement, ce sont les déchets sur les bords des routes, un peu partout. Les gens jettent facilement leurs déchets n'importe où, par la fenêtre de leur voiture, par terre, sur les trottoirs. Cela nous surprend beaucoup, mais il faut reconnaître que leurs conditions de vie sont très différentes des nôtres. J'ai été également surprise par le nombre de chiens errants qui se promènent sur les routes, et qui se sauvent quand on arrive. Ici, il y a également beaucoup de cochons qui se promènent en liberté le long des routes. C'est mieux que l'élevage en cage que l'on voit dans les départements français. Une des choses qui m'a beaucoup surprise, c'est le sourire tout le temps des gens que l'on croise, de ceux avec qui on parle. C'est également leur curiosité pour les mœurs des étrangers que nous sommes. Comment est votre pays ? Que mangez-vous ? Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a la mer vers chez vous ? Est-ce que vous avez des enfants ? Qu'est-ce que vous pensez de notre pays ? Etc. C'est une curiosité très saine. Ils n'hésitent pas à échanger sur eux et ne se formalisent pas de votre refus si vous n'avez pas envie de répondre à une question. Dans la vie quotidienne, deux choses nous ont également beaucoup surpris. Cela a été l'utilisation des pétards. Oui, je parle bien de ceux qui font boum. À toute heure du jour et de la nuit. Je ne sais pas, ils ne doivent les vendre vraiment pas cher ici. J'avoue que je n'ai pas regardé. Les seules nuits où nous n'en avons pas eu, c'est lorsque nous avons dormi dans la jungle. Et bien sûr, cela a été remplacé par les cris des singes hurleurs. Pour ne pas rater la messe, faites confiance aux obusiers. Comment ça ? Simplement, avant la messe, les obusiers tirent le canon. La blanche, bien sûr, pour prévenir les fidèles que ça va être la messe. Un point pas très agréable, c'est la voracité des fourmis et des moustiques à mon encontre. Bernard, lui, a été épargné, mais franchement, moi pas. Je ne vais pas vous montrer les photos. Je ne voudrais pas vous couper l'appétit. Mais franchement, je crois que je ne les apprécie pas beaucoup. Vous devez le savoir si vous avez suivi les blogs, mais le fait que les Mayas n'étaient absolument pas écolo du tout est au niveau de la culture ce qui a dû le plus me surprendre. Vous le saviez, vous ? J'ai été surprise que le pays soit aussi bien couvert par le réseau internet. Et j'ai également été très surprise de ne pouvoir trouver de livres nulle part. Les gens ne lisent pas. Ce n'est pas dans leur culture, ce n'est pas dans leurs habitudes. Un livre coûte très cher. Puis déjà, il faudrait trouver un magasin qui le vend. Il n'y en a pas. Et même à l'aéroport, il n'y a pas un magasin de revue. Même pas. Je n'ai vu qu'un seul journal. Je dis bien un seul qui est vendu dans la rue, c'est tout. J'espérais quand même dans les boutiques d'occasion pouvoir trouver mon bonheur avec des bouquins. Malheureusement, je n'y ai trouvé que certains titres en anglais. Absolument pas intéressants. Rien en espagnol. Alors que c'était ce que je cherchais. Et surtout, aucun livre à la vente. Que ce soit dans les librairies qui vendent de la papeterie et des crayons de couleur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est fini pour le Guatemala. La prochaine fois, je vous parlerai du Nicaragua. Nous allons aller, je pense, en avion. J'ignore si ce sera les mêmes chocs culturels. J'ignore si ce sera différent au niveau des paysages, de la faune. Je vous raconterai tout ça dans les prochains vlogs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Dites-moi ce que vous avez aimé, pas aimé. Et puis, à très bientôt sur quelques images. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501